Que me vaut cette petite tête ? Évidemment, le retour de la migraine. Enfin, le retour. J'avais déjà eu une migraine et comme je vous disais, le traitement a duré un petit peu moins de trois mois. Je m'étais quand même dit, bon, j'attends la deuxième forte migraine qui est là aujourd'hui pour reprendre rendez-vous parce que je voulais gagner un peu de temps et non. Du coup, j'ai envoyé un SMS ce matin pour traiter là, dans le crâne. Et j'espère que j'aurai un petit rendez-vous très bientôt parce que vraiment, 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 ça me met dans un état, bon, de douleur, ça c'est sûr, d'inconfort, ça aussi, mais surtout de déprime, mais alors ? C'est horrible. C'est fou la puissance de la migraine. J'ai envie de me foutre des patates dans la tête. Ça me rendra. Mon crâne est transpercé de toutes parts. Là, j'ai déjà fait, là, ce matin, le masque, là, froid. Je l'ai remis au congé, je vais me le refaire. Ça soulage, mais ça revient, quoi. Et donc, je disais que ce matin, il fallait quand même bosser. Imaginez-vous, dans l'état, j'avais une conférence, une visio avec une marque et il ne faut pas que tu laisses paraître, quoi. Là, c'est chaud. C'est chaud, je l'ai fait. J'ai eu plein, plein. En plus, c'était vraiment le jour, je vous l'avais dit, c'était le jour où je faisais que des coups de téléphone, mail, mail, mail. Là, j'ai commencé à faire des petits bordereaux pour m'avancer un petit peu. Il est 11h48 et j'en peux déjà plus de la journée. Alors, j'annonce, je ne tolérerai aucun commentaire du style « Elle a toujours un pet de travers, elle hypochondriaque, et blablabla, blablabla, blablabla. » Je vire, je bannis, je... Non, ça va. La tolérance zéro, j'en peux plus. Sinon... Ah si, ce matin, j'ai reçu encore un petit cadeau. Vous savez que YouTube m'avait envoyé un petit cadeau, une lampe, un néon lumineux. Récompense. Il me récompense encore pour ma créativité. Ça, c'est tout mignonnette. Une petite boîte comme ça, YouTube, dans laquelle... Je n'avais pas compris au début. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? C'est en 100 ans que j'ai su des petits smarties YouTube. Eric, il a kiffé ça. La petite boîte. La boîte, elle est mignonne. En tout cas, elle me servira sans problème. Voilà pour ce début de vlog. Je vous ai dit, là, il est 11h50. Je sors le truc du congèle. Je me le fais pendant un petit 10 minutes en attendant qu'Eric revienne du lycée. Je ne t'avais pas vu, mon lupio. Ça va ? Oui ? Tu veux des canaux ? Ça veut dire quoi, ça ? Je crois que ça va bien, oui. On le voit, celui-ci, ou pas ? C'est un petit lapin. Des petits lapins des bois ? D'accord. C'est mon petit coyote. Tant on a des surnoms. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-ci ? Il est là. Je l'ai laissé 10 minutes. Ouais, quand je suis dans cet état, j'en veux à la terre entière. Mais en même temps, je n'ai pas l'énergie pour me voir à la terre entière. Ça m'a fait du bien sur le coup, mais je sais que ça va revenir. Le seul truc, c'est que je vais « Attendez, Eric, je vais manger, je vais être obligée de m'allonger après le repas, pendant au moins une heure. » Et peut-être, peut-être qu'éventuellement, ça calmera la douleur, je ne sais pas. C'est dingue ! J'en ai ras-le-bol ! J'en ai ras-le-bol, purée ! Ça me rend dingue ! Je crois que j'ai plus de tolérance pour la migraine. Ça me pète, c'est pas normal, on ne pourrait pas souffrir comme ça. Et ne me dites pas « Pourquoi tu ne prends pas les triptans ? » Je les ai, mais je les ai pris deux fois dans ma vie, trois fois. Et à chaque fois, c'était cata. Oui, la douleur, ça fonctionne très bien sur la douleur, mais l'état général laisse tomber. Faiblesse dans le corps, crise d'angoisse, palpitant, c'est pas beau à voir. Donc, c'est assez violent quand même, les triptans. Je pense que moi, je ne les tolère pas du tout. Mais en soi, c'est vrai que ça fonctionne. Non, il n'y a que les injections. Oh là là ! Ça fait du bien. C'est choui. Ça ira mieux tout à l'heure, ce soir ou demain. Sur Insta, sur ma page Boxe Le Boudoir, je vous ai fait un petit sondage. Et vous avez été beaucoup, beaucoup à me répondre. Ça fait très plaisir. Je vous demandais « Qu'est-ce qui vous ferait très plaisir de recevoir dans la Boxe Le Boudoir ? » C'est l'intelligence collective, en fait. Et je trouvais qu'en ce début d'année, c'était chouette. Vous avez été beaucoup à me répondre. Je l'ai mis hier soir. Écoutez, je reçois beaucoup de réponses, de suggestions, tout ça. Donc, ça fait plaisir. Je me suis fait deux œufs, il faut quand même manger un peu. Purée de pois cassés. Je vais rajouter un peu de curcuma parce que c'est anti-inflammatoire. Qui touche à mes volets ? Ah, c'est Eric. Ah, il arrive. Voilà. Je me suis endormie pendant plus de deux heures. J'attendais qu'Eric parte. Il est parti à... Non, il est parti tôt. Il est parti vers 13h10. Je suis montée direct. Et il est plus de 16h. Donc, faites le calcul. Bon, à la limite, ça m'a tué mon après-midi. Mais si c'est pour que la migraine parte... Mais non, en fait. Je l'ai toujours. Je suis en suquet et j'ai encore la migraine. Aucun intérêt. Oh, cool. Il vient de rentrer. Et il m'a rapporté plein de flotte. Il est presque 18h. Alors, que nous a-t-il pris ? En fait, à la base, ce qu'il faut qu'on fasse, on a du boudin noir et je voulais le faire avec des frites. On n'a plus de papier cuisson. Donc, il partait juste pour acheter ça. Et comme vous pouvez le constater... Ah, voilà. Ah, tu vois, il a bien fait de reprendre. Il n'y en avait plus beaucoup. C'est des allumettes, celle-là. Je ne crois pas que ce soit si long de ça. Les Y-Pro. Banane, ça a l'air de beurre de cricot. Et très bon. Je crois que la compo n'est pas ouf. C'est son petit dessert. Ah bon, ça, c'est pour lui. Déjà, je constate qu'il a fait un effort parce qu'il fait partie de personnes qui sont un petit peu addictes au coca. Alors, le coca light, mais le coca light est très mauvais aussi. Il y a plein d'additifs. Donc, il essaie de faire des variantes. Écoutez. Ça ne te gêne pas que je suis là ? C'est pas possible. C'est des fruits. Tu n'as rien à faire des fruits, Jack. So payo. Si encore tu m'aidais, il en mange pas. Il est que 6h30, mais j'ai peur de ne plus avoir le courage après. Je vais faire à manger. Parce que comme je vous le disais, il faut absolument qu'on fasse le boudin ce soir. Je vais flûcher mes petites pommes. J'en ai trois. Je vais quand même checker si le médecin a pu me trouver un rendez-vous. Parce que peut-être qu'avec sa fin de journée, c'est plus facile pour lui. Je ne sais pas. Ça serait cool. Non, on n'a pas répondu. Je l'ai envoyé à 10h ce matin. En même temps, en général, quand il me répond, c'est à la toute fin de sa journée ou le lendemain matin. Le temps qu'il regarde son agenda et tous les rendez-vous. Je suis quand même assez contente parce que ce matin, j'ai planté, comme je vous disais, c'était aujourd'hui où je devais être productive, de fou, bon, voilà. Mais j'ai quand même planté des petites graines avec pas mal de marques. Et le retour, quand je me suis réveillée là tout à l'heure, j'ai checké. Figurez-vous que ça a apporté ses fruits. Donc, par contre, il y en a certains qui me disaient, est-ce que je peux vous appeler ? J'ai dit, oui, je serai disponible demain. J'étais indisponible à partir de 4h. Mais vu dans l'état où j'étais, je n'aurais pas été bien. Je n'aurais pas été pro. Donc, je préfère attendre demain de recontacter tout le monde et ça sera très bien. j'ai touché 3 petites pommes. Je ferai les petites découpes au dernier moment. Je préfère vous faire des vlogs quand je suis en toute puissance et que j'ai la pêche et qu'on bouge. Mais, je le répète à chaque fois, c'est bien aussi de vous montrer ce qui se passe vraiment dans une journée. Je trouve que c'est assez honnête parce que la vie, ce n'est pas linéaire. Ce serait chiant d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est mignon ? Je parle de tout. Ah, il a vu. C'est un autre. Petite l'autre. C'est maman, Maty ? On va parler. Gentil. Ah, mais non ! Ça dépasse toujours. En fait, je t'explique. Je veux bien que tu restes là, comme ça, on discute. plus, mais tu le sais, c'est ta place. Voilà ! Et oui, je vais me régaler. C'est une nouvelle journée avec une meilleure tête. La migraine est partie. Bon, j'ai l'après-migraine. Je suis complètement crevée de tense, mais franchement, je préfère sans problème. J'ai reçu ce matin une petite invitation de la part de ma maman pour venir manger avec elle. Donc, évidemment, j'ai dit oui. Et après, vous allez venir avec moi parce que, vous savez, je vous avais dit que ma maman m'avait dit pour ton anniversaire, achète-toi ce qui te fait plaisir. Donc, je ne l'avais pas trouvé et ça m'a fait tilt hier. Vous savez, là-haut, j'ai un vélo elliptique. Ça fait des mouvements comme ça. Et c'est vrai que moi, à force, ça sollicite là au niveau de la hernie. Ça me faisait mal après les séances. Donc, je l'utilisais de moins en moins, voire plus du tout, ce qui est dommage. Et je pense que vous me voyez venir vélo elliptique. C'est ce que moi, j'utilisais quand, vous savez, j'ai fait pendant quelques mois, voire un peu moins d'un an, je m'étais inscrite dans une salle et j'y allais uniquement pour faire du vélo. Et donc, ça, ça me manquait. J'aimais beaucoup. Donc, je pense que ça, ça peut être très, très bien. Et je sais qu'en tout cas, sur mon corps, ça ne crée pas de douleur. Voilà. Donc, ça, je vais essayer de faire ça cet après-midi. Je verrai si Eric est avec moi vu que c'est mercredi. Il ne bosse pas cet après-midi. On verra. S'il te plaît, merci. Ah, je savais bien que j'avais quelque chose à vous dire. J'ai eu des nouvelles pour le médecin, les injections dans le crâne. C'est bon. Il me prend début de semaine prochaine. Je suis trop contente. Quelle soit je. Alors, ce midi, ratatouille. Ça, c'est une des tartes que j'aime le plus. La tarte aux asperges, mozzarella. Et la salade. J'ai une autre. Je crois qu'elle a fait des crêpes aussi. Tu as fait des crêpes ? Oui, tu as fait des crêpes. Oui, mais j'ai fait ma pâte hier et c'est des crêpes salées. Ah, bien génial. Avec ça, que j'ai l'ouvert. Ah, oui, c'est bon. Je ne suis pas en avance. Il est presque 3 heures. On a papoté pas mal. Et là, je vais chez Decathlon faire du repérage, voir un peu les prix, tout ça, les modèles qu'ils proposent. Ce week-end, peut-être. On ira l'acheter si jamais je trouve un modèle qui me plaît. Alors là, c'est les boulettes. Est-ce que j'ai que... Ah non, il est là-bas. Ça, c'est celui que j'ai. Et en fait, c'est ça, cette partie-là, balancier et tout qui me fait mal au ventre. Combien il a coûté ? 500 ans, celui-là. Celle-là, je ne les avais pas vus, les petits vélos. Oui, bah, c'est basique. C'est basique, mais c'est suffisant. Ça coûte 229, correct. Non. Tu as ta petite gourdasse que tu peux mettre là. Ça, très important pour... C'est quand même... C'est long pour clipper au moins ton portable. Là, je pense à 10 modes. OK. Bon, déjà, je sais qu'il y en a là. J'irai voir aussi, peut-être, chez InterSport pour comparer, quand même. Développer ce vélo d'appartement pour entretenir votre... Oh, il va se taire. Des calories, utilisez-le jusqu'à deux fois par semaine seulement. Ah bon ? Pourquoi ? Calories, distance, distance, vitesse, précaire, il y en a là. OK. Fluidité de pédalage. OK, OK, OK. Je ne vais pas traîner plus que celle-ci. Attends, je vais laisser quand même deux minutes. Non, je suis en train de lire le mot que tu m'as écrit. Je lui avais laissé un petit mot tout mignon. Il m'a répondu. Eh bien, il fait super lourd. Vous êtes enlevé ça. Je monte, je fais le montage et après, je vous reprends. Il faut que je vous montre ce que je devais vous montrer de chez quelques jours. Il y a vite qu'on prend. Mon fameux siège Masson. Je l'ai installé vite fait. On est d'accord que c'était un de mes cadeaux. Ce n'est pas un truc sponso ou quoi, OK, de toute façon. Je refuse quasiment tous les collages. Et il y a la petite télécommande. Et ici, c'est parti. C'est en train de me masser. C'est shiatsu et massage roulant. Ça chauffe aussi. T'as un mode pour chauffer ton dos. C'est du délire. C'est du délire. Et nous avons également le nec plus ultra. À ce niveau ici, ça gonfle et ça vient de masser aussi. Au niveau des cuisses sur le côté. Je n'ai pas osé hier quand j'avais la mygane. Je me suis dit « Hum, c'est tranquille ». Il y a le tapping aussi. Ah ouais. Ça tape de partout. La fâche se décolle. Et tu peux choisir plus ou moins fort, plus ou moins vibrant. Il y a tout qui vous en donnez. Le tapping, le bureau, il n'aime pas trop. Le cou, le bas des reins. Et au niveau là, des cuisses. Enfin, j'adore. Je testerai aussi cet hiver le côté chauffant. Je pense que ça va être très très bien. Voilà. Vous voyez ou pas ça ? Ça, t'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient de chauffer. Alors ça monte, ça descend, ça fait poil de trucs. Ça, je la mets ici. Et hop ! Salut, bonsoir ! C'est sympathique. Donc, moi, je vais reprendre mon boulot parce que c'est pas le tout. Je finis le montage et je vous fais un gros bisou. J'espère que ce blog vous aura plu. Je vous dis à mercredi. Ouais, c'est ça. Mercredi pour la suite des aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501